... Aujourd'hui, on est venu relever les pièges de rongeurs que nous avons placés à l'intérieur des cavités, donc les grottes, mais également immédiatement à l'extérieur. Donc le même nombre de stations. Donc cette station à l'intérieur ou à proximité des grottes et cette station un peu plus loin. Et sur chaque station, on a en fait deux pièges. Donc un piège gris qui fait un diamètre de 100 mm et un piège rouge qui a un diamètre de 50 mm. C'est simplement pour que l'on puisse capturer des poils de rongeurs de tailles différentes. Alors les rongeurs, je ne suis pas spécialiste des rongeurs. Ce qui est sûr, c'est que nous aurons certainement des souris, nous aurons certainement des rats, des rats de forêt, nous aurons, je ne sais plus, peut-être des écureuils, je ne sais pas. Donc tout ce qu'il y a comme rongeurs, parce que la diversité des rongeurs ici en Afrique centrale n'est pas connue. C'est ça en fait le grand problème. Et le travail que je fais, c'est plus un travail d'inventaire. Donc en même temps, je fais un travail d'inventaire, mais je compare également les communautés de rongeurs à l'intérieur des grottes et à l'extérieur des grottes. Pour voir s'il y a des espèces peut-être qui sont inféodées à l'habitat des grottes. Donc ça, c'est un piège à poils. Je vais expliquer avec le grand piège à poils d'abord. Donc c'est un piège à poils qui a une longueur de 20 cm. Donc le diamètre ici, c'est 100 mm. Et pour pouvoir capturer les poils, nous avons mis du scotch double face sur les côtés de chaque entrée du piège. Mais également, nous avons confectionné une languette sur laquelle également, nous avons mis du scotch double face pour que lorsque l'animal rentre, en fait, que les poils soient attachés au scotch. Donc la languette va se relever et l'animal en rentrant, en fait, il va y avoir un frottement du corps de l'animal avec la languette, ce qui va, on l'espère, arracher quelques poils. Après avoir obtenu ces poils, ils sont prélevés, ils sont mis dans des tubes stériles que nous allons d'abord identifier sur le plan morphologique. Donc à l'aide des microscopes qui vont grossir jusqu'à 100 fois, on va pouvoir, on l'espère, déterminer jusqu'au genre. Et puis par la suite, pour arriver à identifier jusqu'à l'espèce, nous allons donc extraire de l'ADN à partir de ces poils-là. Et donc à partir des séquences, donc ce sera des sortes de barcodes génétiques, on va pouvoir les comparer avec ce qui existe déjà comme espèce de rongeurs répertoriés dans le monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada